Comment tu es devenue d'abord, d'un début de carrière de mannequin international, tu es devenue relookuse, spécialisée en conseil d'image ? Comment ? Comment est-ce que je suis devenue conseil d'image ? C'est-à-dire qu'après que j'étais mannequin, je me suis dit, écoute, il faut que je travaille avec l'image, avec la mode aussi. Je voulais travailler avec la mode et avec l'image, parce que c'est ce que je fais toute ma vie, et je voulais continuer dans ce créneau-là. Donc j'aurais pu me dire ce que j'ai fait d'ailleurs, je vais créer une ligne d'accessoires, je vais faire des emplois-exports, je vais représenter les bikinis brésiliens en France, donc ici j'ai plein d'idées, et effectivement j'ai lancé une ligne d'accessoires de plage, qui s'adjurait quand même une saison édémique, ça fait vraiment un carton, j'ai vendu tout le monde ici et tout ça, j'aurais ma société d'emplois-exports, et je l'ai devenue dans la mode, mais businesswoman, tu vois, après un an et demi, le côté businesswoman, il manquait quelque chose à la fin, il manquait l'humain, tu vois, parce que qu'est-ce que c'est le business ? Tu vends et tu prends l'argent, tu vends et tu prends l'argent, c'est une casse-tête, parce qu'après il y a les contrôles des qualités, je vais fabriquer un an, des machins, et c'était beaucoup de boulot pour la façon dont on n'a pas le humain, et donc j'ai malheureusement, parce que c'était quand même une belle expérience, je lui ai fait des tons, il y a brodé en pleine de rocailles, c'est super joli, mais j'arrêtais avec ça, parce que je n'étais pas homosadant, je voulais quelque chose dans le humain, et je savais que ça existait le conseil humain, je savais que ça existait aux États-Unis, je savais que ça existait en Angleterre, et je me suis dit, attends, mais ça c'est génial, ça n'existe pas en France, et moi je veux lancer là-dedans, je veux ouvrir une société de conseil à l'image, pour démocratiser tout ça, parce qu'il n'y avait que pour les hommes politiques, mais pas pour tout le monde, et au début ça a été très difficile, parce que les Français, ils étaient très méfiants, et puis tu sais qu'en France, bon, les Français sont très dans ses habitudes et tout ça, tout d'un coup, un nouveau conseil, et bien ils sont un peu méfiant, mais petit à petit, grâce aux émissions de télé, grâce à toute la presse, ça a devenu, on ne peut pas s'en passer du relooking, c'est-à-dire que c'est le plus beau cadeau du monde, c'est une femme recevoir un jour de conseil d'image, ou un garçon, j'ai quand même pas mal de garçons qui veulent me voir, donc c'est pour faire du bien aux gens, donc ces côtés humains, cet échange humain, parce que je apprends beaucoup avec eux, et donc c'est pour ça que, donc, j'ai décidé de vous dévenir pour faire une image. C'était un peu trop long de l'explication, mais c'est ça. Non, mais alors là, ça m'amène exactement à ma question suivante, parce que le relooking de confier en image, c'est un vrai bouleversement de la personne avec qui tu travailles. Comment est-ce que tu les accompagnes dans cette démarche ? Comment est-ce que tu les aides à devenir l'autre personne qu'ils vont devenir suite à tes conseils ? Et comment tu les aides à vivre cette expérience-là ? Ce n'est pas une autre personne qu'elle devient, elle devient elle-même, d'accord ? Je ne veux pas couper la tête de la personne et consommer une autre personne, donc ce qu'il faut faire, c'est justement faire comprendre que la personne, elle est comme ça. Il faut comprendre que sa morphologie est comme ça, et que très souvent, elle va s'habiller d'une façon qui ne va pas mettre en valeur sa morphologie, donc du coup, ça peut la grossir, ça peut faire des défauts dans son corps. Donc, en fait, c'est montrer la réalité et essayer de sublimer ce qu'elle a. Il faut des fois, vous savez, c'est en montrant des petits défauts qui c'est plus joli. Dès qu'on camoufle trop, ça fait un sac, ça ne fait pas joli. Donc, en fait, je l'accompagne à s'assumer. Je suis à côté d'elle, on dit, ben écoute, c'est beaucoup plus joli comme ça. Ben écoute, tu as la carte marquée, je ne sais pas pourquoi tu mets à tout droit. Par contre, là ici, c'est marqué, alors qu'il ne faut pas marquer. Donc, j'essaie de lui convaincre dans ce sens-là. Des fois, il va falloir l'abuster. Elle revient un peu complètement à l'ouest, mais ça fait partie du travail. Donc, c'est en douceur, il y a beaucoup de l'humain, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, mais il faut aussi, en certains moments, la booster pour dire, montrer la vérité. Et bien, ça ne va pas du tout, si tu n'as pas compris avant, maintenant, on passe directement. Et bien, voilà. Mais c'est un métier qui donne, un métier de l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce travail. Alors, est-ce que tu as, par exemple, une anecdote, quelque chose, un moment qui te reste comme ça, d'une grosse émotion partagée avec la personne quand elle se découvre devant la glace ou quand elle est découverte par sa famille, un moment plus fort que d'autres avec… Ah ben, ça, je peux… bon, je vais parler, donc, un moment très fort que j'ai eu. Là, je ne vais pas parler de mes clients privés parce que le conseil d'image, ça reste quand même confidentiel et personnel. Bien sûr. Et donc, peut-être la personne, elle va se voir que je suis en train de parler d'elle et puis elles peuvent me téléphoner. Et puis, tu n'as pas dit mon nom, tout cela. Bon, mais dans l'émission, je trouve que l'émission du mariage, c'était un moment quand le mari découvre sa femme qui descend, habillée, en robe de mariée, sublime, qu'elle descend l'escalier, qui la regarde, écoute, je vais vous dire, moi, je pleurais. C'est vrai. Il a mis la main dans les yeux, dans la tête, comme ça, il commençait à pleurer, il commençait à pleurer, il ne craignait pas. Vous savez, le tout, l'amour, même les cadreurs, les preneurs de son, les gens, mais tout, on a tous commencé à pleurer. Le live, c'était beaucoup plus fort. À la télé, on pleure, cette émission, quand on regarde beaucoup de gens qui sont émus. Bien sûr. Mais dans le moment, le mec, il était ébloui. Et elle, éblouie de lui voyager. Elle ne savait pas qu'on le remettait. Il était tombé par terre. Et les deux qui se découvrent, qui pleurent comme ça, pour moi, c'était ça. À la fin, vous savez, dans un relooking, le plus, ce qui compte, ce n'est pas toutes les galères de la convaincre et tout ça, et qu'on s'y bagarre. Mais ce qui compte, c'est que c'est à la fin, ils sont heureux. Et ça, ça fait... C'est la récompense. C'est la récompense du travail. C'est la récompense du travail. Oui. Tu es sortie de lire ? Oui ! De lire ? J'ai été dans la dernière, ma chérie ! Donc, le deuxième, un gros succès, le premier, sans doute aussi, mais le deuxième, un gros succès. C'est la personne, voilà, aussi, qui fait donc le guide de Jerome Le King. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le corps plus marcelé, étape pratique, pratique, à l'usage de tous. Voilà. Est-ce qu'il y en a une troisième en préparation ? Bah, moi, je voudrais faire les gastrons. Ah ! C'est moi, les gastrons, par exemple. C'est moi, les gastrons, par exemple. Là, de nous, ils se crâle. Comment ça se fait ? Les filles, il n'y a pas pour nous. Et donc là, je pense que les prochains, mais pas maintenant, je vais souffler un peu, parce que là, ces livres-là, c'était hyper difficile à faire. Donc, elle vient de sortir, donc je ne vais pas m'attaquer en prochain, mais j'espère que l'année prochaine, nous avons un projet avec la Rousse pour faire l'allégation. Super. Premier risque qu'on pense, c'est toi qui l'a. Ah, alors là. Elle lutte. Voilà. Pour ça, c'est... Ça fait plaisir. Le guide du ranking. Voilà. Exactement. Tu es brésilienne ? Oui. Avec les brésiliennes. Tu viens à Paris depuis très longtemps ? Voilà. Ça fait plus de 20 ans que j'habite là. Donc, ça fait plus de temps que j'habite à Paris que le temps que j'habite au Brésil. D'accord. Et alors, la relation... La relation avec les deux, est-ce que c'est, comme Joséphine Baker, j'ai deux amours. Mon pays est Paris. Bah, mon pays est Paris. Mon cœur est à Paris, mais mon cœur est aussi au Brésil. Je vais vous dire, je ne peux pas... Moi, quand je suis au Brésil, Paris me manque. Et quand je suis à Paris, Brésil me manque. Voyez, donc, j'ai deux pays, et je suis une femme, en fait, qui appartient au monde. Parce que, finalement, avec tous les voyages que j'ai faits, j'ai quitté très tôt le Brésil et tout ça, on finit pour être un peu... on appartient un peu au monde. Mais, mon cœur, j'ai décidé d'habiter à Paris. Pourquoi ? Parce que, pour moi, Paris, c'est la plus belle ville du monde. Il n'y en a pas qu'aujourd'hui. On est d'accord. Les Français m'ont très bien accueillie. J'ai plein d'amis ici. J'ai même un mon fils, il est franco-brésilien. J'ai toute une vie ici. Mais, mes racines, quand même, c'est le Brésil. Et ça manque l'odeur, le sourire, le soleil. Ils sont tout le temps à l'étard, j'aime bien. Il n'y a pas de stress. Voilà. Donc, je suis partagée, en fait. Alors, dernière question. France Guide est un site visiblement de tourisme français pour les Brésiliens. Les Brésiliens, le blog Zé Parisienne a été mis en avance. Je suis ravie. Je suis ravie. Je suis ravie. Je suis ravie. Alors, les infos pour vous, les Brésiliens, Pour vous, les Français qui viennent ici pour la France, vous avez besoin d'entrer sur le blog de Zé Parisienne. Zé Parisienne est le meilleur blog qui a toutes les dixies pour les meilleurs lieux de Paris. Je ne peux plus rien ajouter avec un peu dommage. Merci, Priscila. J'ai tout compris et ça m'a beaucoup touché. Merci, Priscila. Merci à toi.